Donc troisième partie de notre série, bien rédiger les notions essentielles de géométrie. Donc nous allons répondre à la question 4, ici de l'exercice, montrer que AB est égal à 4,5 cm. Dans la première question, nous avons montré que FG était rectangle en F, ensuite que ABE était rectangle en B, et nous en avons déduit que les droites AB et FG étaient parallèles. Donc ici, nous devons trouver la longueur AB. Donc nous avons comme information que AE fait 9 cm, nous avons ces trois longueurs-là également, et on constate que nous sommes dans une configuration de Thalès, et que sur cette droite-là, nous avons les deux longueurs qui vont nous permettre d'avoir un rapport complet. Donc nous pouvons démarrer la rédaction. Les conditions à remplir pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, c'est d'avoir deux droites ici, BF et AG, qui sont séquentes en un point E, et d'avoir les droites AB et FG qui sont parallèles. Donc nous pouvons utiliser le théorème de Thalès, et écrire les rapports égaux qui nous permettent de déduire. Donc nous démarrons les rapports en partant à chaque fois par le point E. Donc nous démarrons sur cette droite-là, avec EF petit côté sur EB grand côté, qui est égal, nous passons sur la deuxième droite, EG petit côté sur EA grand côté. Et donc il nous reste les droites parallèles, les segments ici, la longueur FG sur la longueur AB. Il faut bien respecter le même ordre pour chacun des rapports. Nous remplaçons ensuite par les données de l'énoncé, ce qui nous donne ceci. Et donc pour trouver AB, nous allons pouvoir utiliser le produit en croix, au niveau de ces deux rapports ici. Donc AB est égal à 3 fois 9 divisé par 6, ce qui nous donne que AB est égal à 4,5 cm.